En fait, avec les régations, vous allez déjà produire toute l'année. S'il fait du marnachage, vous allez faire 4 campagnes de 3 mois à l'année. Au lieu de 2, voire une et demie en saison des pluies, si vous êtes chanceux. Donc ça fait un fruit aussi qui est mieux calibré, un fruit qui est plus gros. Parce que tout simplement, en fait, la plante, qu'est-ce qu'elle pense en fait ? C'est si elle est liée, la seule chose à laquelle elle pense, c'est produire, tout simplement. Si elle n'est pas liée, elle pense à survivre et non pas à produire. Donc avec ça, en fait, vous allez faire 4 campagnes par an de maraîchage. Si vous êtes sur de l'arbre fruitier, vous allez avoir une à parfois deux floraisons possibles. Encore une fois, là, s'il est à maturité et irrigué tous les jours, la seule chose à laquelle elle pense, c'est juste produire. Donc, autonomie, efficacité de rendement. Et le troisième point aussi très important, c'est que nous, en fait, on travaille comme vous voyez sur les images, avec un système goutte-à-goutte. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des tuyaux assez fins, avec un goutteur qui peut être filtré, et qui va donner, en fait, goutte-à-goutte de l'eau à la plante. Les goutteurs, ils peuvent être une distance différente sur votre clinique. Ça peut être 30 cm, 50 cm, 1 mètre, etc. Nous, on est fabriquant, nous aussi naissons en Turquie, donc, on a une liberté totale sur le matériel, et on se plie à vos exigences à vous. Donc, en conséquence, votre plan, en fait, il va être irrigué de manière précise et égale, avec un rendement, en fait, d'eau qui va être inclus entre 1,6 litre d'eau par heure à 2,5. Et contrairement, en fait, à l'arrosage manuel, vous n'allez pas avoir un arrosage excessif d'un côté de la plantation et manquant d'un autre côté. En fait, il va être exactement égal, en fait, tout au long de votre ligne de plante. Également, c'est pas parce que votre tuyau, en fait, ne touche pas votre plante que le plant n'est pas irrigué. En fait, le tuyau, il va irriguer votre plantation au niveau de la racine, mais aussi le sol. En fait, l'irrigation, en souterrain, en fait, au niveau de la couche de terre, entre 1 cm et 1,5 cm, vous allez avoir, en fait, ce qu'on appelle une cloche d'irrigation. C'est une cloche, en fait, de zone humidifiée et humide, en fait, sur la telle, en fait, de la plante, qui n'a pas forcément un tuyau sur son sillon, va permettre avec la racine de se gorger, en fait, de cette eau-là. Donc ça, c'est une première chose. La troisième chose très importante, c'est que, étant donné que l'eau, en fait, ne touche pas la feuille et la fleur, vous avez, en fait, une diminution vraiment incroyable des maladies flongiques et des parasites et des insectes. Pourquoi, en fait, je vous parlais d'un rendement qui est multiplié par 1,5 cm et 3,2 ? C'est parce qu'avec l'irrigation, en fait, vous ne touchez pas la fleur. Donc tout simplement, il n'y a pas de l'arrosage qui est... L'arrosage, fondamentalement, c'est bien. C'est donner de l'eau à la plante. S'il est fait de manière brutale ou excessive, c'est dommageable pour la plante. Donc d'où, en fait, l'intérêt de ce système-ci. Pour se dire, en fait, de notre entreprise à nous, donc comme M. Fabrice vous l'a dit, nous, on a 25 ans d'expérience en irrigation. Donc nous sommes présents dans 50 pays. Et ça fait, donc, 3 ans qu'on est dans le Cameroun. Le matériel, en fait, que vous allez avoir avec nous, c'est le matériel, en fait, qui est normé européen. Et c'est le même que tout le monde a parmi nos clients espagnols ou colombiens, etc. Voilà. Ensuite, en fait, avec nos systèmes, il y a différentes options qui sont possibles. Il y a une option de film agricole, qui est possible à être associée, en fait, à notre système. Le film agricole, en fait, il va tapisser votre champ. Donc pas d'interdicile, pas de mauvaise herbe. S'il y a en fait, le soleil ne passe pas. Tout simplement, il ne peut pas y avoir, en fait, d'herbe qui va se créer, au niveau de votre sillon, et plus largement sur votre champ, en fait, d'une manière générale. Et on fait passer, en fait, les tuyaux en dessous du film agricole. Donc encore moins d'évaporation, de base, qui, avec le goutte à goutte, est déjà très faible. Vous avez créé, en fait, une zone humidifiée, tout au long, en fait, de votre couche, entre le film agricole et votre terre, qui va vous protéger du soleil. Et seul, en fait, votre plante va permettre de caper le soleil et va être égurée en même temps. Donc ça, c'est la première association. Ça, c'est très important, en fait, pour, par exemple, le maraîchage. Le maraîchage, vous êtes sur de la culture qui est, quand même, assez fragile. Donc tout ce qui est parasites, insectes, et même, de manière générale, l'évaporation, ça peut être très dommageur pour la plante. Et ensuite, on a une dernière option possible, c'est, alors, je n'ai pas la vidéo là-dessus, mais je vais vous l'expliquer par exemple, c'est assez simple. C'est un sas de fertigation. En fait, nous, comment on s'en rend compte, chez nos clients, c'est que les encrées, parfois, ils sont mis à la main d'une manière assez inégale, encore une fois. Le sas de fertigation, en fait, c'est un cubité d'air en métal qu'on vient brancher au système d'irrigation. On fait passer de l'eau dans le sas. Par effet sans tissu, en fait, l'eau vient se gorger d'engrais qui sont dissemblables. Ça peut être de l'engrais biologique, de l'engrais chimique, par force, comme vous voulez, c'est en fonction de votre projet. Et ensuite, cette eau qui est gorgée d'engrais va se remettre dans le système principal et va dériguer, en fait, vos plans. Donc, vous avez un plan irrigué et un plan enrichi aussi en anglais. C'est un double effet qui, en termes de rendement, est très très intéressant. Ensuite, pour ce qui est de parler du matériel aussi du système d'irrigation, en fait, un système d'irrigation, ça se divise en deux parties. Il y a la partie entre le point d'eau et vos chants, vos sillons de chants, et ensuite, la partie au niveau de vos sillons de chants. Nous, le matériel qu'on a, le système principal, donc, entre votre point d'eau et le sillons, il va durer 15 ans. Les guênes de 6 ans, si vous faites du maraîchage, c'est entre 3 à 4 ans. Si vous faites de l'art fuitier, c'est entre 15 ans et 7-17 ans, à peu près. Donc, en fait, c'est un investissement sur long terme, c'est un matériel de qualité qui est durable. Et encore une fois, c'est quelque chose d'autonome, quelque chose de solide. C'est unátic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501